salut à tous c'est la feuille et aujourd'hui je vous présente mes cinq outils préférés pour travailler le bois et on commence de suite avec le premier objet c'est pour moi pas un outil mais c'est plutôt un accessoire la servante stanley quand je parle de servante je parle pas d'une servante d'atelier je parle caisse à outils à roulettes c'est une de caisse à outils à roulettes en plastique mais franchement les top ça vaut 50 euros je crois que je l'avais acheté à monsieur bricolage ça vaut non 60 euros ça vaut ouais ça vaut 60 euros bon c'est full plastique mais ça dépanne pour ranger les outils c'est top premier outil servante à roulettes deuxième indispensable pour moi c'est la scie anglais la scie anglais c'est vraiment le top avant je sciais vous savez il ya des espèces de deux boîtes les boîtes à ongler là où on place notre scie là on coupe et on fait des coupes à 45 voilà ce que je coupais comment je coupais avant avant de découvrir cette merveille la scie anglais c'est top depuis qu'on me l'a prêté pour faire mon parquet flottant dans trois chambres je l'ai fait en aller pour un débutant je l'ai fait en deux jours pour deux chambres trois chambres deux chambres ouais une journée par pièce une journée par pièce et avec la scie anglais au début je l'avais pas de suite je faisais toutes mes coupes comment je les faisais d'ailleurs ah ouais j'avais acheté une grosse boîte à onglet et je faisais mes coupes comme ça et après on va prêter la scie anglais c'est une scie anglais radial électrique bien sûr électrique j'ai pas précisé elle est électrique tu peux couper des gros madriers entièrement en une coupe donc franchement c'est top une scie anglais c'est pas très très mobile on peut pas la dépasser enfin on peut la déplacer avec une rallonge tout le bordel mais à l'avenir peut-être que je testerai la riobi il y a riobi qui font des scies anglais électroportatives bon c'est pas évident pour déplacer à chaque fois qu'est ce que je pourrais dire de plus sur la scie anglais rien de plus sauf que je pourrais plus m'en passer maintenant outils 3 vous allez rire mais le souffleur à feuilles pour moi c'est essentiel c'est un peu ma soufflette portative parce que j'ai une soufflette aussi et ça ça vient en deuxième de ma liste bon c'est pas une soufflette mais chez moi j'ai pas d'arbre je m'en bats les couilles de souffler des feuilles mais le souffleur à feuilles pour nettoyer ses outils parce que je travaille souvent sur des surfaces assez propres ou des terrasses ou des trucs comme ça et j'ai besoin de nettoyer rapidement la sigure et tac je mets ma batterie riobi bam je souffle c'est fini donc c'est ma soufflette portative et en deuxième vous l'aurez deviné c'est ma soufflette compresseur enfin j'ai un compresseur de 50 litres michelin que j'ai acheté je crois mais apparemment j'ai regardé les prix c'était 149 euros je me souvenais plus l'avoir payé aussi cher après j'ai vu les prix des gros de 100 litres vous savez à roulettes là de trucs d'atelier là c'est 700 euros quoi à peu près ça dépend des marques mais bel air je crois c'est une marque bel air je crois c'est 700 donc soufflette compresseur c'est ultra polyvalent je peux mettre à la base je l'avais acheté pour peindre les murs de ma maison et j'avais mis un pistolet à peinture sauf que je sais pas m'en servir et je ne savais pas qu'il fallait contrôler la fluidité de la peinture pour que ce soit ce soit propre et que ça passe dans la buse donc je m'entraînerai plus tard mais t'arrives tu nettoies tes pièces en bois tu viens de poncer c'est rapide c'est nice par contre ça fait du bruit ok ça fait du bruit on verra peut-être dans une autre vidéo peut-être que je ferai un caisson pour l'isoler j'ai vu sur youtube qu'il y avait un mec qui avait fait un caisson pour isoler avec un système d'air pour évacuer l'air chaud et touche pas quoi un système de ventilateur je verrai peut-être plus tard pour le faire et le la première place de cette liste et juste ici c'est ma visseuse des visseuses perceuse à choc perceuse percussion pardon riobi alors là on est sur la marque riobi j'aurais une maquita sur été maquita mais là j'ai choisi de partir sur riobi j'avais acheté un premier pack avec deux batteries comme ça une de 2 ampères et une de 5 ans et une de 5 ans péreur coup j'ai été convaincu par un ami qui là qui travaille et il travaillait en tant que professionnel elle a pris des chocs de tout il faisait tout diffuser la renault il faisait tout avec et quand j'ai vu la gueule de sa perceuse de sa visseuse des visseuses perceuse là et quand j'ai vu la gueule qu'elle avait et qu'elle fonctionnait nickel même après je crois qu'elle doit avoir dix ans un truc comme ça ouais dix ans quinze ans je sais pas et quand j'ai vu qu'elle fonctionnait nickel bon il y avait peut-être ouais ok il y avait peut-être un petit jeu là à la batterie mais franchement ça empêchait pas son bon fonctionnement et c'est de là où j'ai été convaincu et c'est parti en couille j'en ai acheté gavé j'ai acheté ça aussi c'est une déboulonneuse 400 newton de couple elle existe en broche laisse fallait du couple pour dévisser des pneus comme ça ou des bricoles voilà j'ai pris ça après j'ai pris le souffleur le souffleur c'est un souffleur yobi à batterie qu'est ce que j'ai pris d'autres ah oui un coupe bordure aussi ah bon le coupe bordure c'est pas pour des gros travaux de débroussaillage c'est pour bord des rosiers bla 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 tu vois mais à l'avenir j'achèterai tout en électro portatif peut-être pas forcément tout mais je testerai et si ça me va pas je renverrai l'avenir c'est la batterie j'ai un ami même une connaissance pardon qui est paysagiste à lui il a choisi de partir sur du style et il a tout acheté en électro portatif toutes ses tronçonneuses et tout je me disais quand il fait pas de bruit il élague un arbre et tout il fait que dalle de bruit j'entends même pas les tronçonneuses non mais en fait il a tout acheté en électrique et il se casse plus les couilles avec de l'essence et touche pas quoi les membranes qui nique à bout d'un moment donc pour moi c'est l'avenir électrique bon j'espère que cette liste vous a plu si elle vous a plu dites me le en commentaire et peut-être que j'en referai une autre j'ai déjà prévu une liste pour la prochaine et la future vidéo peut-être s'il y en a une salut nous avons tous un projet et tu peux en faire partie en t'abonnant et en cliquant sur la cloche pour rester informé des nouvelles vidéos qui vont sortir tu peux aussi rejoindre la feuille sur tik tok et instagram